Il ne parle pas. Quand il y a un problème, il n'a pas parlé. Moi, c'est ta situation, mon fils. Regarde beaucoup de jeunes qui traînent, qui n'ont pas de boulot. Papa, toi, tu as eu ton boulot. Tu vas gaspiller ça comme ça. Pour des futilités, mon fils. Pourquoi tu as fait ça? Parce que là, tu n'as pas affaire à Saras avec son père. Tu as touché, tu as cogné où on ne touche pas. Tu l'as poignadé autour de lui. Quand on touche à sa fille, c'est une partie de lui. Mais là, maintenant, il faut que tu sois fort. Parce que Jideo n'est pas avec toi. Il est très fâché. Il est avec lui. Tous les responsables sont avec lui. Comment tu vas faire, mon enfant? Pourquoi tu gaspilles ton boulot? Je ne sais pas comment tu vas réparer ça. Je ne sais pas comment. Parce que lui, il ne peut pas accepter que tu le gagnes. Non, ça, c'est un défi. Jusqu'aujourd'hui, ne parle pas. Sa fille ne fait que pleurer. Pleurer, sa fille ne mange pas. C'est sa fille chérie. On ne touche pas là-bas. Même le président de la République le sait. Tu es sûre que tu peux être plus fort qu'eux? Ah, moi, non. Ok, ma maman, pas si. Pas si, mon fils. Ah, sois fort, hein? Sois fort. Et j'espère que tu as vraiment des poteaux derrière toi. Si tu n'as pas de poteaux, c'est grave. Et les pauvres, les pauvres, comment on les appelle, les gendarmes, c'est ceux qui vont avoir des galants encore. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer après. Mieux que lui, il parle. Quand il y a quelque chose, il s'énerve, il parle, ça finit vite. Mais quand il ne parle pas, il ne dit pas mieux. C'est grave. Ça, même le président de la République le sait. Parce qu'il y aura un choix entre toi et lui. Il y aura un choix, il va poser ça au président. Ou c'est lui, ou c'est toi. Est-ce que tu es sûre que toi, tu as quelqu'un là-bas? Le neveu du deux de Jido, c'est ton supérieur là. Mais Jido, c'est Jido qui est fâché. C'est lui qui est vraiment fâché quand sa fille l'appelait. Moi, non, non, c'est le groupe en animé. Pourquoi tes règlements de compte? Tu sais comment ce pays marche. Tu as eu une femme et les enfants. Tu as pensé à eux? Bon, comment tu vas réparer la situation des gendarmes là? Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais ce que tu as fait, ça me fait mal pour toi-même. Mais vous ne me connaissez pas, comment vous avez fait pour avoir mon numéro? On remet entre les mains de Dieu. Comment vous avez fait pour avoir mon numéro si vous ne me connaissez pas? Papa, qu'est-ce que je vais te dire? Ça ne sert même pas de me répondre. Tu es mon enfant. Ne réponds pas. Tu es l'enfant de tout le monde. Un enfant, quand il sort, ça devient pour toutes les mamans. Prie seulement. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu.